Aujourd'hui on est sorti plus loin pour faire une grosse balade, on est allé jusqu'au poulailler et la canne de barbarie qui entend des petits piaillers ça l'excite, ça se demande ce qui se passe, et son instinct maternel qui semble prendre le dessus, ou alors c'est autre chose, peut-être qu'elle veut se débarrasser de la concurrence pour ses propres petits, on va pas passer de l'autre côté de la clôture pour le découvrir. Mais les petits aussi semblent intéressés par les jeunes canetons, ils ne se sont jamais approchés de moi aussi près. Alors il y a les trois canetons, les trois petites oies, et un des poussins qui a bien voulu me suivre, les autres poussins ne sont pas intéressés, quand je les sors de la boîte ils restent dans un coin à piailler, Quand je les remets dans la boîte tout seul ils se mettent à piailler aussi, mais s'ils ne veulent pas me suivre c'est dans la boîte qu'il faut qu'ils restent. On ne s'est pas encore fait attaquer par un grand canard. On va voir comment réagissent la première portée, les canetons qui ont un mois et demi maintenant. Ils sont gros maintenant. Voilà la première portée qui est sortie de la couveuse il y a un mois et demi. Il y en a un qui tire bien de son papa coureur indien, sauf qu'il n'est pas aussi redressé que les coureurs indiens. Ensuite il y a celui qui ressemble à une canne de rouen qui est assez reconnaissable, c'est le plus proche de nous, le dernier. Et ensuite il y a celui avec un espèce de collier blanc, qui est le croisement avec une canne de barbarie, qui est assez reconnaissable aussi. Je n'ai pas encore déterminé lesquels sont des mâles ou des femelles, mais en s'approchant de très près, on peut entendre la différence de son. Et on peut commencer à reconnaître les sexes. Sauf que je n'ai pas envie de les coincer dans un coin et de les reconnaître un par un. Parce que de toute façon, à part les trois qui sont reconnaissables, je n'arriverai pas à les retrouver le lendemain. Je peux essayer de déterminer le sexe de la rouen et du coureur indien. Et les petits continuent de me suivre. Et là on est de retour dans la pelouse. C'est moins stressant par ici. Tout le monde est gentil. On est protégé par une petite barrière. 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 C'est parti. Il y a trois des petits poulets indépendants qui ne voulaient pas nous suivre avant. Il y a un des deux poussins jaunes qui ne voulaient pas nous suivre non plus. Je pense que c'est celui-là. L'autre est beaucoup plus vif. C'est l'heure de rentrer. Les oies ont bien voulu me suivre et un des petits canetons. Mais tous les autres se rebellent. Ils ont trouvé une coupelle d'eau sur le chemin. Du coup, il n'est plus question de rentrer. C'est parti. Ça, c'est le plus trouillard, celui-là. La poule grise. Hop. Pablito. Bon, Pablito, il va nous suivre. Tu viens, Pablito ? Tu viens ? Allez. Tu viens ? Tu viens ? Tu es tous parti. Tu viens ? Allez. C'est bien. Oui. Il faut juste que je t'attrape une dernière fois. Je t'attrape une dernière fois. Presque. Voilà. Il y a à manger et à boire. Et moi, je vais cueillir des cerises. Ça rateser. On va voir. C'est ça. C'est ici. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501